... Bienvenue à ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. Commençons par cette visite d'amitié effectuée ce jeudi à Abidjan par le président de la République du Ghana, John Dramani, ici à Abidjan, pour se faire une idée précise sur l'état de santé du président ivoirien Alassane Ouattara, qui, il faut le rappeler, a repris le travail depuis hier en président en personne le Conseil des ministres. À 20 heures, vous aurez le compte-rendu complet de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Ce mercredi 13 mars, la communauté internationale s'élève à la Journée mondiale du Rhin. Pour cette édition 2014, la Côte d'Ivoire a choisi comme thème de réflexion et de sensibilisation maladie rénale et vieillissement. La célébration officielle a eu lieu dans la commune de Portboué, c'est dans le district d'Abidjan. Célébration marquée par des dépistages gratuits, des conseils, de la sensibilisation sur la maladie du Rhin. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, 1 400 insuffisants rhenochroniques sont constatés chaque année et 6 000 nouveaux cas sont constatés également chaque année et 30 % d'entre eux, soit 1 800 malades, ont besoin d'être dialysés. Le dossier de la rédaction du 20 heures sera consacré à cette maladie. La troisième édition de la Journée mondiale de la radio a été célébrée ce mercredi ici en Côte d'Ivoire. Cette journée instituée par l'UNESCO est célébrée le 13 février de chaque année. La Côte d'Ivoire a choisi les 13 et 14 mars pour célébrer cette journée autour du thème « La radiodiffusion, outils de développement et de promotion de l'égalité des genres ». La célébration de cette troisième édition de la Journée mondiale de la radio a eu lieu à l'ISTC, l'Institut supérieur des sciences et techniques de la communication, le compte-rendu de notre reporter au journal de 20 heures. Le premier Rwandais jugé en France pour son implication dans le génocide de 1994 pourrait être emprisonné à vie si le jury suit les réquisitions de l'avocat général. L'accusation a recuit la perpétuité contre Pascal Simbi-Kwanga, premier Rwandais jugé à Paris pour le génocide 20 ans après le drame. L'avocat général a demandé au jury de déclarer le capitaine Simbi-Kwanga coupable de génocide. Nous reviendrons sur ce procès à la grande édition. Poursuivons l'actualité internationale en commençant par la situation de crise en République démocratique du Congo. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une offensive se prépare. Casques bleus et forces armées de RDC ont décidé de mettre la pression sur les FDLR, ces rebelles rwandais qui occupent depuis 20 ans les provinces du Kivu. Nous avons clairement dit que les FDLR, comme les autres groupes armés, doivent désarmer et aller à travers le processus des DR. Le premier ministre libyen Abdallah Al-Thani a prêté serment jeudi. Il a été nommé par le Parlement pour assurer l'intérim après la fuite en Europe de l'ancien premier ministre Alizédaïn, poussé à la démission. Dès sa prise de fonction, l'ancien ministre de la Défense a lancé un ultimatum aux rebelles de l'est du pays. Il leur a donné deux semaines pour lever le blocage des sites pétroliers qu'ils occupent depuis plusieurs mois en Syrénaïque. La production pétrolière du pays est en chute libre et pour la première fois, les liquidités commencent à manquer. L'Afrique du Sud en état d'alerte, le nord du pays est sous les eaux, conséquence de pluies diluviennes qui sévissent depuis plusieurs jours. Les inondations ont déjà causé la mort de six personnes. Les rivières débordent et les barrages sont à saturation. Les habitants sinistrés ont dû se réfugier dans des écoles et des lieux publics. De fortes pluies sont attendues dans d'autres régions du pays. Le président américain affiche son soutien à l'Ukraine. Barack Obama a reçu à la Maison-Blanche le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk. L'occasion de lancer une mise en garde à la Russie à l'approche du référendum sur le rattachement de la Crimée. Le dirigeant ukrainien prononcera aujourd'hui un discours au Conseil de sécurité de l'ONU. Nuit de violence en Turquie. Un homme est mort et plusieurs personnes ont été blessées lors de heures avec les forces de l'ordre. De nouveaux incidents qui risquent d'exacerber la colère. Des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé plus tôt dans la journée pour dénoncer la mort d'un adolescent blessé en juin dernier par la police. En sport football, la participation de notre pays, la Côte d'Ivoire mondiale, se prépare activement, on peut le dire. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, d'Espoir et des Loisirs, Alain Lobognon, a eu une séance de travail ce jeudi avec le comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de football, conduit par son président Ciddi Diallo au centre des échanges, notamment le financement de la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Bonde 2014 au Brésil. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme sur RTI. – Sous-titrage FR 2021